Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Doit dans le culte en vidéo et aujourd'hui accrochez-vous à vos slips parce qu'on va partir à l'aventure puisqu'on va parler de Jumanji. Alors Jumanji c'est quoi ? C'est un film de 1995 réalisé par Joe Johnston qui met en scène Robin Williams et Kirsten Dunst notamment. C'est un jeu de société un peu magique qui a pour propriété de proposer des énigmes que le joueur doit résoudre et qui se traduisent par des épreuves qui se passent dans le monde réel et on y suit plusieurs personnages dont notamment Alan Parrish et son ami Sarah qui avait joué en 1969 quand ils étaient enfants. Malheureusement après un jet de dés Alan a été aspiré par le jeu. 25 ans plus tard un frère et une soeur Judy et Peter emménagent dans la même maison que lui après la mort de leurs parents, découvrent le jeu, commencent une partie et libèrent Alan Parrish. Ils se rendent compte rapidement qu'en fait ils n'ont pas commencé une nouvelle partie, ils ont juste poursuivi celle de 1969 qu'ils doivent donc terminer pour que tout rentre dans l'ordre. Donc on va dire deux mots rapidement sur ce que c'est Jumanji. A la base c'est un livre pour enfants écrit par Chris Van Halburg qui est paru en 1981. Un auteur que vous ne connaissez peut-être pas de nom mais dont vous avez forcément dû voir d'autres oeuvres puisque c'est également lui qui a écrit le conte à la base du Pôle Express de Robert Zemeckis ainsi que Zatoura réalisé par John Favreau et qui reprend plus ou moins le principe de Jumanji. A la réalisation donc on a donc Joe Johnston qui à la base n'est pas du tout réalisateur. Il faut savoir que Joe Johnston au début des années 80 c'est un concept artiste qui a travaillé notamment sur la première trilogie Star Wars avant d'aller sur Indiana Jones et le temple maudit sur Always et qui a pu ainsi accéder à la réalisation en 1989 avec son film pour Disney chérie j'ai rétrécit les gosses qui a été un gigantesque carton à l'époque tout autant qu'une date assez importante dans les effets spéciaux au cinéma puisqu'à l'époque on était avant Jurassic Park donc l'imagerie par ordinateur existait déjà mais n'était pas encore très au point donc c'est vraiment un tour de force en plus le film est encore sympa aujourd'hui si vous pouvez le voir regardez le sans hésiter en plus en période de Noël c'est super sympa. Il n'a pas fait que ça puisqu'après il a enchaîné sur Rocketeer qui malheureusement n'a pas du tout rencontré son public même si les critiques avaient trouvé le film très sympa dans son évocation d'Hollywood et de l'Amérique des années 40 avec une espèce d'espion qui trouve une roquette secrète qui l'accroche dans son dos et devient un justicier film qui a quand même pas mal de défauts. Manque de bol après il a fait Richard au pays des livres magiques qui est un mix entre le dessin animé et le film live avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd où un gamin se fait aspirer dans un livre et doit avoir une série d'épreuves pour en sortir. Film malheureusement très imparfait qui pour le coup a mis tout le monde d'accord que ce public personne n'a aimé mais Joe Johnson revient au blockbuster en 2001 avec Jurassic Park 3 qui est à tort considéré par le public comme le pire volet de la saga ce qui est loin d'être le cas. Il continuera ensuite dans cette veine avec Hidalgo qui n'a pas vraiment marché mais qui est quand même parcouru d'un petit souffle épique bien sympathique. Ce qui nous amène en 2010 avec The Wolfman avec Benicio Del Toro et en 2011 c'est la consécration de nouveaux grands publics puisqu'il réalise Captain America First Avenger qui va poser les bases des films de super héros du MCU qui vont suivre. C'est vraiment lui qui va crédibiliser le Captain America au cinéma qui avait été jusque là assez mal traité dans les années 70 voire début 80. Les plus vieux sauront de quoi je parle. Jumanji est important dans une certaine mesure surtout à l'époque parce que c'était un des fleurons des effets spéciaux digitaux notamment qui avait été fait par le studio ILM donc la société créée en partie par George Lucas au début des années 80 pour ses Star Wars et pour à peu près tous les blockbusters d'Hollywood qui ont suivi. En deux mots Jumanji c'est un budget de 65 millions de dollars ça arrive après Jurassic Park et Terminator 2 donc c'est à fond sur les effets spéciaux digitaux les images de synthèse une grande partie du budget passe là dedans c'est très impressionnant à l'époque beaucoup moins aujourd'hui c'est d'ailleurs un des gros reproches qu'on peut lui faire quand on regarde aujourd'hui c'est que les intégrations et même le design notamment des singes dans Jumanji sont complètement foirés. La grande qualité du film c'est que son histoire est suffisamment riche, forte et puissante pour qu'on oublie tous ses défauts parce que Jumanji est assez représentatif en fait du travail de Joe Johnstone et de la manière dont il considère les histoires puisque sous couvert d'un film grand public et pour les enfants il nous parle de quelque chose d'extrêmement mélancolique d'extrêmement sombre donc forcément d'extrêmement passionnant très en phase avec avec l'enfance. On a un petit côté allez on va dire Barry Zonenfeld, Tim Burton Light, on pense pas mal à à Bitokju en fait. Quand on regarde rétrospectivement Jumanji dans l'installation de son ambiance, dans son cadre, dans l'utilisation de son argument fantastique et quand on compare avec les autres films de sa filmographie on retrouve des thèmes communs qui sont notamment la perte, le deuil, le temps qui passe, la culpabilité, le traumatisme et surtout les moyens de s'en remettre parce que quand on regarde bien finalement dans Jumanji on a quatre personnages qui sont en fait des miroirs les uns des autres avec Alan Parrish et le petit gamin, Sarah et la petite gamine qui en fait sont les mêmes, les gamins en Alan et Sarah voient ce qu'ils peuvent devenir c'est à dire des êtres complètement fous, complètement névrosés qui ne sont pas arrivés à surmonter leur traumatisme. Un effet miroir qu'on retrouve aussi avec principalement le personnage d'Alan Parrish et son père qui est en relation très étroite avec le chasseur qui sort du jeu pour tuer Alan Parrish qui est d'ailleurs interprété par le même acteur que celui qui fait le père où là encore on retrouve cette idée de traumatisme, de confrontation à un problème, de névrose, de fuite parce que c'est quand même suggéré, c'est jamais vraiment dit clairement mais on comprend que quelque part ça arrange bien Alan Parrish d'avoir été aspiré dans le jeu pendant 25 ans parce que du coup ça lui permet d'éviter d'aller dans le pensionnat qui lui était destiné, pensionnat dont tous les membres de sa famille ont fait partie, d'ailleurs il y a même un immeuble au nom de son grand-père et du coup lui voulant s'extraire de cette lignée qui le contraignait et qui l'empêchait de devenir qui il était, il a préféré se barrer et donc tout le film on va suivre Alan Parrish tenté d'assumer son choix, de comprendre ce qu'il a fait, de renouer avec lui-même et avec son père et de se confronter donc à l'image symbolique de son père, qui est le chasseur. Alors évidemment on peut pas parler de Jumanji sans parler de Robin Williams qui est l'acteur principal du film, le génie Robin Williams qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ne fait pas son show Robin Williams. C'est à savoir que Robin Williams était un comique de stand-up, de génie, un imitateur et un improvisateur absolument incroyable. Pour la petite anecdote c'est lui qui a fait réécrire les dialogues d'Aladdin dans lequel il interprétait le génie parce qu'il est parti en live pendant les séances de doublage et du coup bah les animateurs ont tout gardé et donc ils ont refait les scènes pour que ça colle avec les dialogues qu'avait inventé Robin Williams. A l'époque de Jumanji, Robin Williams est plus ou moins au top de sa carrière puisqu'il a donc fait Aladdin, il a fait le cercle des poids disparus, il a fait Madame Dopefire qui était un gigantesque carton. Il s'est un peu planté avec Hook mais il était très installé. Et c'est au moment, et c'est là d'ailleurs où c'est intéressant, c'est au moment où il commence à s'enfermer dans son personnage d'enfant prisonnier d'un corps d'adulte qui va être sa grande interprétation pour quasiment la suite de sa filmographie. On a vraiment cette candeur, ce côté innocent, ce côté décalé d'un homme de 35-40 ans qui se retrouve avec l'esprit d'un gamin de 10 ans. Donc il en joue très bien, principalement dans Jumanji d'ailleurs, où il donne vraiment toute sa subtilité dramatique, tout autant que comique. Et c'est vraiment un régal là où on a vraiment du grand Robin Williams et ça fait plaisir. Et rien que pour ça, il faut le revoir. Alors Jumanji à l'époque, est-ce que ça a marché ? Bah oui quand même puisque pour le budget de 65 millions de dollars dont il avait à disposition, il a quand même ramené plus de 236 millions de dollars à l'international, ce qui est quand même hallucinant pour l'époque. Surtout qu'il est sorti fin 95 donc c'était le film de Noël, ça tombait plutôt bien. On aurait pu penser qu'à travers ce succès, il y aurait une suite qui était mise tout de suite en route alors qu'en fait pas du tout. Donc ils sont allés sur d'autres médias, il y a eu pas mal de produits dérivés, notamment un vrai jeu de plateau Jumanji, qu'il y a eu des jeux vidéo aussi et surtout il y a eu le dessin animé Jumanji qui a duré trois saisons entre 96 et 99 qui pour le coup n'est pas la suite du film mais qui est une réinterprétation puisqu'on recommence depuis le début de l'histoire de Jumanji et pour le coup là on répare une des grandes injustices que les fans du film reprochent au film, c'est le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du jeu et là pour le coup à chaque épisode on se retrouve dans la jungle. Il faudra donc attendre jusqu'à ces jours-ci pour voir une suite à Jumanji donc c'est Jumanji bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas et Karen Gillan des Guardians de la Galaxie. C'est tout pour cette fois, j'espère que ce nouveau numéro d'un doigt dans le cul vous a plu et particulièrement notre nouveau générique, d'ailleurs notre premier générique, c'est un grand moment pour nous, nous on l'adore donc j'espère que vous allez l'adorer aussi. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, les gros bisous, abusez pas trop sur l'alcool, sur la bouffe, je vous fais plein de bisous.